Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours le jeudi 11 novembre 2016, je voudrais ça être en 2016, si on était en 2016, j'aurais 4 ans de moins, mais je ne serais pas plus heureux parce qu'il y a 4 ans, j'étais un alcoolique fini, je n'étais pas vraiment bien dans ma peau, donc je suis bien content d'être en 2020. Enfin, 15h43 du Québec, on va parler du Québec justement. On a eu un été formidable, nonobstant le fait qu'on est en 2020. Enfin, la pandémie, la crise mondiale, tous les changements auxquels on va, et on a commencé à être confrontés sur tous les fronts, c'est vraiment pas reposant, même si on a eu la distraction de la campagne électorale américaine qui tire à sa fin bientôt. Il fallait vraiment que ça finisse dans le spectacle, la présidence de Donald Trump. Ça ne pouvait pas se terminer simplement, mais ça tire à sa fin, on va revenir à au moins un apaisement généralisé pour l'instant, on l'espère. Non, on a eu un été formidable. Au Québec, on a été vraiment choyé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je ne pense même pas me rappeler d'un été aussi extraordinaire que celui qu'on a vécu, au niveau de la température. L'automne a été extraordinaire aussi, septembre, octobre, sauf pour la fin, puis début novembre, on a eu une chute à cause de ce... de ce... de cette bombe de l'Arctique, hein, qui nous a amené de l'air froid glacial sibérien, qui a amené des tempêtes de neige au Québec dans certaines régions, et aussi aux États-Unis, des quantités de neige historiques. Mais apparemment, on serait dans un phénomène, on ne le sait plus, il y en a qui parlent d'El Nino, dans le Pacifique, qui est en train de se préparer, qui amène un refroidissement de l'océan, qui amène naturellement un refroidissement aussi des températures, mais on était dans la fin peut-être d'un petit El Nino, qui a recommencé en 2018, 2019, 2020, ce qui nous aurait amené, nous en tout cas au Québec, dans ce couloir-là, des températures vraiment exceptionnelles. Et Réjeanne, que je salue, une bonne compatriote québécoise qui travaille fort pour moi, qui m'envoie beaucoup de liens, toujours pertinents, m'envoyer ce lien-là, de Météo Média, qui nous parle peut-être d'un... qu'on aurait droit à un... L'intense et longue été des Indiens, pour les Européens, les cousins français, l'été Indien, c'est une période... c'est une période qu'on a appelée l'été Indien, qui se retrouve habituellement fin octobre, début novembre, où si tu as 4 ou 3 à 5 jours de température, vraiment au-dessus des moyennes, de 10 degrés et plus, on appelle ça l'été Indien, parce que c'est ce qui permettait aux gens à l'époque, il y a longtemps, dans les siècles passés, de finaliser la préparation de l'hiver, donc parce que tu avais des températures vraiment agréables. Aujourd'hui, je dois vous avouer, ça a commencé hier. Bon, début de semaine, c'était vraiment froid, fin de week-end, début de semaine, c'était glacial, sibérien, il y avait de la glace partout, la neige est tombée, même ici, dans la région de Laval, et il faisait... la nuit, c'était vraiment froid, le jour, ça restait très froid, mais depuis hier, il y a eu un changement, réchauffement, on a senti ça dans l'air, et aujourd'hui, je suis allé prendre ma marche de 10 km, parce que je me suis blessé à un genou, je ne peux pas jogger pour l'instant, j'en ai pour une semaine encore, mais je peux compenser ça en faisant une marche de 10 km, une marche active, rapide, je faisais... les gens étaient en t-shirt, le soleil meuf, vous avez vu, j'ai bien pris un peu de couleur, c'était presque une journée de juin, vraiment fantastique, on n'était pas loin au soleil, sûr et certain de la vingtaine de degrés, c'était vraiment exceptionnel. Donc, Météo Média nous dit que le froid semblait bien décider à rester au Québec jusqu'à la fin de l'hiver, n'est-ce pas? Ne jetez pas l'éponge tout de suite, un long épisode d'été indien, ou d'été des indiens, s'amorce dès jeudi, donc aujourd'hui, et je vous le confirme, parce que quand je suis allé marcher, j'avais vraiment pas besoin de mon manteau comparativement aux derniers jours. Le Québec subit actuellement les affres d'une descente d'air arctique, dont je vous parlais, de températures, moi j'en ai parlé il y a déjà plus qu'une semaine de ça, de cette descente d'air arctique, des températures jusqu'à 10 degrés sous les normales saisonnières, donne l'impression de se retrouver au début de décembre. La neige s'est même invitée partout au Québec, cette situation devrait perdurer jusqu'à mercredi, toutefois, donc, mercredi, hier, ça a déjà commencé à changer, comme je vous le disais, Toutefois, les prévisions de Météo Média annoncent une bonne nouvelle, en effet, une crête atmosphérique va se bâtir dans l'est du continent, ce qui permettra à l'air doux de remonter vers le Québec, résultat, un long été des Indiens sur les radars, ils devraient survenir entre le 5 et le 11 novembre, donc c'est formidable, on est le 5, ça a commencé aujourd'hui, parce que c'était vraiment très, très chaud, des maximums de plus de 10 degrés sont prévus pour presque toute la province, toutefois, pour le Saguenay, l'est du Québec, qu'on parlera davantage d'une poussée de chaleur que d'un été des Indiens, puisque la douceur y restera plus discrète, le beau temps devrait être au rendez-vous, on parle vraiment des températures exceptionnelles, 16, 16, 16, 18, 18, 16, et on retombe après ça, mais on a une belle séquence de journées vraiment très agréables. Là où un véritable été des Indiens s'installera, c'est en Abitibi, Témiscamingue, dans le sud, et le centre de la province, ces deux derniers secteurs pourraient même connaître 7 jours consécutifs de chaleur durable et de beau temps, ces températures seront si élevées qu'on surveille la possibilité de voir le mercure atteindre 20 degrés Celsius, ce scénario devrait survenir en début de semaine prochaine pour la Montérégie, l'Estrie, la région métropolitaine et l'Outaouais, rappelons que les normales de saison se situent actuellement aux alentours de 7 degrés pour Montréal, 5 degrés pour la Ville de Québec et 3 degrés à Val-d'Or, donc on voit ici avec des normales si près du point de congélation, il n'est pas surprenant de parler de 20 degrés Celsius très tardif dans la saison. Pour toute la province, on vit normalement ce genre de température pour une dernière fois au mois d'octobre, elles surviendront près d'un mois après la normale pour Montréal, est-ce qu'on aura des records? Peut-être, bien sûr, un été des Indiens aussi intense et long est exceptionnel pour un mois de novembre, il est même possible de fracasser des records, surtout pour la Ville de Montréal, on voit les températures ici. Il faut remonter en 1975 pour revivre une température de 20 degrés Celsius, aussi tardivement en saison, c'était survenu le 7 et 8 novembre en 1975. En 1975, j'avais quand même... 1962, j'étais dans la 13enne, donc j'étais quand même assez jeune, mais je ne me rappelle pas de ça. En 2020, ces températures pourraient s'inviter dans la région métropolitaine pour les 10 et 11 novembre, ce qui en ferait les 20 degrés Celsius les plus tardifs depuis la compilation des données météo. Vraiment intéressant. Et ce serait seulement la quatrième fois de l'histoire que les températures moyennes seraient au-delà de 15 degrés entre le 5 et le 11 novembre, la Ville de Gatineau est également à surveiller, étant tout près de sa date record par-dessus tout, il va faire magnifiquement beau. Le dernier critère pour l'obtention d'un été des Indiens, c'est le beau temps. Ce crêtage permettra effectivement au soleil de dominer au Québec durant plusieurs jours, malgré quelques passages nuageux, de fait, moins de 10 mm de pluie sont prévus au cours de la prochaine semaine. L'Estrie sera la grande gagnante lors de cette séquence, alors qu'on y prévoit le plus d'heures d'ensoleillement. Wow! Vraiment fascinant! Merci à Réjean. Je ne l'avais pas vu, mais au moins je le sentais aujourd'hui. Vraiment, on est gâté malgré tout le reste qui vraiment n'est pas une partie de plaisir. Sous-titrage ST' 501